donc aujourd'hui je vais vous présenter une leçon encore de l'activité de la grammaire qui s'intitule sur la phrase impérative. Donc quand vous connaissez qu'il y en a dans la langue française quatre types de phrases, phrases interrogatives, phrases exclamatives, phrases déclaratives et la phrase impérative. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer la phrase impérative et ces types, les types de la phrase impérative. Donc pour présenter cette leçon j'ai proposé trois phrases. Suivez avec moi. Donc la phrase A, la phrase B et la phrase C. Je vais vous lire, suivez avec moi. La phrase A. Regarde à gauche puis à droite avant de traverser. La phrase B. Respectons tous le coude de la route. La phrase C. Ne circulez jamais entre les voitures. Je répète. Regarde à gauche puis à droite avant de traverser. Respectons tous le coude de la route. Ne circulez jamais entre les voitures. Donc vous voyez, il y en a trois phrases. Donc à votre avis, quels sont les verbes conjugués dans les trois phrases? Dans la phrase A. Regarde à gauche puis à droite avant de traverser. Donc où est le verbe ici? Le verbe, tout simplement c'est regarde. C'est le verbe de regarder. D'accord? La phrase B. Respectons tous le coude de la route. Où est le verbe ici? C'est tout simplement respectons. C'est le verbe respecter. D'accord? Ici, dans la phrase C. Ne circulez jamais entre les voitures. Le verbe, c'est circuler. D'accord? Ne circulez jamais. Donc ne jamais, c'est un élément de négation. Donc circuler, c'est le verbe. D'accord? Donc les verbes sont regarde, respectons et circuler. Donc, quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? Donc on a dit que les verbes conjugués dans ces phrases, c'est regarde, observe et circuler. A quel temps ces verbes sont-ils conjugués? A votre avis? Regardez. Regardez les verbes. Regarde, respectons, circuler. Donc ces verbes se trouvent où? Ils se trouvent au début de la phrase. Au début de la phrase. Regarde. Au début de la phrase. Donc, comme vous voyez, on n'a pas du pronom personnel. Mais c'est pour cela qu'on dit que ces verbes, donc regarde, respectons, circuler, sont conjugués à l'impératif. Donc, les verbes conjugués sont regarde, respectons, circuler. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Donc, ils sont conjugués à l'impératif. Par quels signes de ponctuation se terminent chacune de ces phrases? Donc, la phrase A se termine par un point. D'accord? La phrase B se termine par quoi? Par point d'exclamation. Point d'exclamation. Et la même chose pour la phrase C se termine par un point d'exclamation. Donc, les phrases C se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Ou par un point d'exclamation. Donc, les phrases se terminent soit par un point ou bien par un point d'exclamation. Quels sont quatre qu'expriment chacune de ces phrases? Que exprime chaque phrase? Donc, on va voir. Regardez. Regarde à gauche, puis à droite avant de traverser. Donc, ici, il y en a un conseil. D'accord? Donc, la phrase A exprime un conseil. Regardez. La phrase B. Respectons tous le coup de la route. Donc, ici, il y en a un ordre. Donc, la phrase B exprime un ordre. D'accord? Il exprime un ordre. Et la phrase C ne circulent jamais entre les voitures. Donc, la phrase C exprime une interdiction. D'accord? Donc, regardez. La phrase A exprime un conseil. La phrase B exprime un ordre. La phrase C exprime une interdiction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un conseil? Un conseil en arabe, c'est Nasihah. Un ordre en arabe, c'est L'Amr. Une interdiction en arabe, c'est Neh. D'accord? Donc, comment appellent-on ces phrases? Est-ce que ce sont des phrases déclaratives, ou bien exclamatives, ou bien impératives? Donc, tout simplement, les phrases se commencent par un verbe qui se conjugue à l'impératif. Donc, ce sont des phrases impératives. Donc, les phrases impératives se commencent par un verbe conjugué à l'impératif, plus les phrases se terminent par un point, ou bien par un point d'exclamation. Donc, qui exprime ces phrases? Donc, il exprime quoi? Est-ce qu'il exprime un conseil, ou bien un ordre, une question, un sentiment, ou bien une interdiction? Donc, tout simplement, la phrase impérative exprime un conseil, puis il exprime un ordre, et aussi il exprime une interdiction. D'accord? Donc, d'après cela, on peut déduire la règle suivante. Suivez avec moi. Mettre les mots à leur place. Donc, ici, la règle, on va les remplir par des mots. Donc, ici, la phrase impérative se termine par, par quoi? Ou, par quoi? Donc, regardez, la phrase impérative, on a dit que la phrase impérative se termine par un point, ou bien par un point d'exclamation. D'accord? Donc, ici, par un point, ou par un point d'exclamation, un point d'exclamation. Elle exprime un ordre, l'exemple, ça respecte le coup de la route, ou bien quoi? Ou bien un conseil, ou bien un conseil à vélo, évite les écouteurs. Ou une interdiction. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te juger ou te distiller. D'accord? Le verbe dans cette phrase est conjugué à quel temps? Donc, on a dit que le verbe se conjugue à l'impératif. D'accord? À l'impératif. Donc, je vais vous lire la règle. Donc, la phrase impérative se termine par un point, ou bien par un point d'exclamation. Elle exprime un ordre. L'exemple, respecte le coup de la route. Elle exprime un conseil. L'exemple, à vélo, évite les écouteurs. Ou elle exprime une interdiction. L'exemple, ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distiller. Le verbe dans cette phrase est conjugué à l'impératif. Maintenant, on passe pour faire deux exercices d'entraînement. D'accord? Ce sont des exercices très simples. Le premier exercice coche les cases correspondant aux phrases impératives. Donc, ici, on va cocher que les phrases impératives. Le policier vérifiait les papiers du conducteur. Attendez que le feu de signalisation pour piétan soit vert. Respectez la limitation de vitesse. Cet espace est réservé aux piétans. On a dit que la phrase impérative se commence par un verbe conjugué à l'impératif. Et dans la phrase impérative, on n'a pas du pronom personnel. D'accord? Ici, on a le sujet, le policier. Ici, on n'a pas du sujet. Ici, on n'a pas du sujet. Ici, on a le sujet. D'accord? Donc, les phrases impératives sont la phrase B et la phrase C. Attendez que le feu de signalisation pour piétan soit vert. Respectez la limitation de vitesse. D'accord? On passe maintenant pour faire l'exercice 2. L'exercice 2 qui exprime les phrases suivantes. Mettez une croix dans les cases convenables. Pour votre sécurité, ne restez pas près des quais. Donc, ici, il y en a une interdiction. D'accord? Ici, il y en a une interdiction. La deuxième phrase. Vérifiez que le casque est de bonne qualité avant de l'acheter. Donc, ici, il y en a un cancel. Accompagne ton fils pour lui apprendre le coup de la route. Donc, la même chose. Il y en a ici un cancel. Fais attention. Ce passage à niveau n'est pas gardé. Ici, il y en a un ordre. Donc, dans la première phrase, il y en a une interdiction. Dans la deuxième et la troisième phrase, il y en a un cancel. C'est-à-dire, dans la dernière phrase, il y en a un ordre. C'est-à-dire, dans la deuxième et la troisième phrase, il y en a un conseil. Donc, passons maintenant pour faire un exercice d'évaluation. Je m'évalue. Exercice transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Donc, il y en a ici deux phrases. On va les transformer en phrases impératives. Tu ne roules pas à vélo devant les camions. Donc, on va devenir... Nous roules pas à vélo devant les camions. D'accord? On a supprimé quoi? On a supprimé le pronom personnel tu. D'accord? Donc, il devient une phrase impérative. Il se commence par un verbe conjugué à l'impératif. Et il se termine par un point d'exclamation. La phrase B. À pied, nous sommes attentifs au bruit qui nous entoure. Ici, nous sommes. C'est le verbe être. Ça devient soya. Donc, le verbe va se conjure à l'impératif. Regardez. À pied, soyons attentifs au bruit qui nous entoure. D'accord? Donc, c'est ça l'exercice. Et merci pour votre attention. J'espère que vous avez très bien compris la leçon d'aujourd'hui. La phrase impérative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada